Docteur? Docteur Chacoas, je crois qu'il se réveille. Vous nous avez inquiétés, Shepard. Comment vous sentez-vous? Qu'est-ce que je fais ici? Combien de temps je suis resté dans les vapes? Une quinzaine d'heures. Cette balise vous a fait quelque chose, j'ai l'impression. C'est ma faute. J'ai sûrement déclenché une sorte de champ de sécurité quand je me suis approchée. Vous avez dû me pousser de là. Vous ne pouviez pas savoir ce qui se passerait. En fait, nous ne savons pas si c'est ce qui l'a détruite et malheureusement nous ne le saurons jamais. Elle a explosé. Surcharge du système peut-être. L'explosion vous a mis KO, du coup le lieutenant et moi on vous a transporté jusqu'ici. Vous êtes au courant qu'il y a des hôpitaux sur Eden Prime? Vous êtes bien mieux dans cette infirmerie que dans n'importe quel hôpital d'Eden Prime. Physiquement, vous allez bien, mais j'ai détecté une activité cérébrale étrange, des ondes bêta anormales. J'ai aussi remarqué des pics d'activité durant le sommeil paradoxal. Ce sont des signes typiquement associés à des rêves intenses. J'ai vu. En fait, je ne suis pas certain de ce que j'ai vu. La mort, la destruction, rien n'est vraiment clair. Ça ne moustache rien, mec. Je vais ajouter ça à mon rapport. Ça pourrait... Oh! Capitaine Anderson. Comment va notre commandant au second, docteur? Tous les examens ont l'air normaux. Je pense que le commandant va s'en remettre. Ravi de l'entendre. Shepard, il faut que je vous parle. En privé. À vos ordres, capitaine. Je serai au messe si vous avez besoin de moi. On dirait que cette balise vous a bien secoué, commandant. Vous êtes sûr que ça va? L'artilleur Williams ne fait pas partie de l'équipage du Normandie. Je me suis dit que nous aurions besoin d'un soldat comme elle. Elle a été réaffectée sur le Normandie. Williams est un bon soldat. Elle le mérite. Le lieutenant Alenco est d'accord avec vous. C'est pour cette raison que j'ai décidé son transfert. Quelqu'un a fait une belle connerie, chef. Si on avait été prévenu avant, on aurait pu au moins limiter les dégâts. Calmez-vous, commandant. Les guettes n'étaient pas sorties du voile depuis plus de 200 ans. Personne n'aurait pu prédire une chose pareille. Vous avez dit que vous vouliez me voir en privé, capitaine. Je ne vais pas vous mentir, Shepard. Ça se présente mal. Il eut ses morts, la balise a été détruite. Les guettes nous envahissent. Le conseil va vouloir des réponses. Les guettes auraient massacré toute la colonie si je ne les avais pas arrêtées. Je vous soutiendrai, vous et votre rapport. En ce qui me concerne, vous avez l'étoffe des héros. Mais ce n'est pas pour ça que je suis là. Il s'agit de Saren, cet autre Turien. Saren est un spectre, l'un des meilleurs, une légende vivante. Mais s'il collabore avec les guettes, ça signifie qu'il a changé de camp. Et un spectre renégat, c'est le début des ennuis. Saren est dangereux et il déteste les humains. Pourquoi ? Il pense que nous nous étendons trop vite, que nous envahissons la galaxie. Beaucoup d'extraterrestres pensent comme lui, mais la plupart en restent là. Pas Saren. Il s'est allié avec les guettes. Je ne sais ni comment ni pourquoi, mais c'est lié à cette balise. Vous étiez sur place juste avant que la balise ne s'autodétruise. Vous avez vu quelque chose ? Un indice qui pourrait nous indiquer ce que cherchait Saren ? Juste avant de perdre connaissance, j'ai eu une sorte de vision. Une vision ? Qu'est-ce que vous avez vu ? J'ai vu des créatures artificielles, les guettes peut-être, massacrer des gens. Un vrai carnage. Il faut signaler ça au conseil, Shepard. Ils vont croire que je suis dingue. Nous ignorons quelles informations étaient stockées dans cette balise. Une technologie protéenne disparue, les plans d'une ancienne arme de destruction massive, quoi qu'il en soit, Saren s'en est emparée. Mais je connais Saren. Je connais sa réputation, sa manière de faire. Il pense que les humains sont une plaie pour la galaxie. Cette attaque, c'était un acte de guerre. Il possède les secrets de la balise, ainsi qu'une armée de guettes à ses ordres. Et il ne s'arrêtera pas avant d'avoir éradiqué l'humanité de toute la galaxie. Je trouverai un moyen de le vaincre. Ce n'est pas si facile. C'est un spectre. Il peut aller partout et faire à peu près tout ce qu'il veut. C'est pour ça que nous avons besoin du Conseil. Ce serait bien la première fois qu'ils aideraient l'humanité. Si nous prouvons que Saren est un traître, le Conseil le destituera. Je vais prendre contact avec l'ambassadeur, voir s'il peut nous obtenir une audience avec le Conseil. Il voudra nous rencontrer dès que nous serons à la citadelle. On ne doit plus être très loin. Montez sur le pont et dites à Joker de nous conduire à quai. Oui, chef. Voilà, donc là, les intruques politiques se mettent en place. Plus des trucs un peu moins politiques, un peu plus destruction du monde et tout ça. Tiens, Commandor. Je suis contente que vous alliez bien, Commandant. L'équipage a besoin de bonnes nouvelles après ce qui est arrivé à Jenkins. Jenkins était une recrue de valeur. Je me sens un peu coupable de ce qui est arrivé. Si Jenkins était encore en vie, je ne serais peut-être pas là. Vous êtes un bon soldat, Williams. Votre place est sur le Normandie. Merci, Commandant. Très flatté. Ça a été plutôt rude là-bas. Vous allez bien ? J'ai déjà vu des amis mourir. C'est inévitable quand on est un marine. Mais toute mon unité... Et on ne s'habitue jamais aux morts civils. Enfin, sans vous, ça aurait été bien pire. Nous n'aurions pas réussi sans vous non plus, Williams. Merci, Commandant. Très franchement, j'étais un peu inquiète d'être nommée sur le Normandie. C'est agréable de sentir qu'on est la bienvenue. Je pense que vous allez parfaitement vous intégrer ici, Williams. Merci, Commandant. Voilà. Alors, si vous vous demandez pourquoi je suis gentille avec elle et un salaud avec les autres, c'est tout simplement parce qu'il faut savoir me draguer aussi dans les sectes. Oui, Commandant. Vous avez besoin de quelque chose ? Comment vous en êtes venue à servir sur un vaisseau de l'Alliance ? Je me suis engagée dès ma sortie de l'école de médecine. La Terre m'a toujours semblé si ennuyeuse. Trop sûre, trop rassurante. J'imaginais que les colonies grouillaient d'aventures exotiques. Je voulais voyager parmi les étoiles, soigner les blessures de rudes soldats aux yeux vifs et à l'âme sensible. Bien sûr, j'ai déchanté en découvrant la vie dans l'armée. Mais l'humanité a besoin de l'Alliance pour s'étendre dans l'attravée et l'Alliance a toujours besoin de bons médecins. Résultat, j'ai conservé le rôle. Vous vous êtes déjà dit que vous aviez fait le mauvais choix. Parfois, j'envisage de retourner sur Terre, ouvrir un cabinet ou de prendre un poste dans l'un des nouveaux centres médicaux des colonies. Mais soigner les soldats a quelque chose de particulier. Si je quittais l'Alliance maintenant, j'aurais l'impression de les abandonner. Vous connaissez bien le capitaine Anderson ? J'ai servi avec lui sur bon nombre de missions. Il sait quand il faut les écouler et quand serrer la vis. L'équipage sait qu'il est déjà passé par tout ce qui pourrait leur arriver. Et il est attentif envers ceux qui sont sous ses ordres. Vous connaissez bien le lieutenant ? Je n'avais jamais travaillé avec lui avant cette mission. Mais ses états de service sont impressionnants. Plus d'une douzaine de recommandations spéciales. Il est assez réservé, cependant. Peut-être à cause des maux de tête. Ça n'est pas facile d'être un L2. Quel rapport avec lui ? La plupart des biotiques possèdent aujourd'hui les implants L3. Le lieutenant Alenco, lui, a été équipé de l'ancienne configuration L2. Il y a parfois des complications. Quel genre de complications ? Lourds handicaps mentaux, folie, douleurs physiques, invalidantes. Il existe une longue liste de territoires de cacendaires. Quelqu'un a de la chance s'il n'a que des migraines. Je dois y aller. Au revoir, commandant. C'est toujours intéressant de parler à tout le monde. On va discuter avec tout le monde tout le temps pour avoir un maximum de bienfaits sur le background, etc. Et on ne peut pas leur parler. Parce qu'ils sont moches. Parce que là, c'est fait que c'est un univers très riche. Et donc, je vais également aller lire tous les logs et tout. Ça va peut-être vous faire chier. Et vous verrez, je vais me remercier. Peut-être. Salut. Navigateur Presley. Je suis content de voir que vous allez bien, commandant. Ça a déjà fichu le moral de l'équipage à zéro de perdre Jenkins. Hop. Je gagne de l'expérience en appui en ce début. Ça se redescend. Ça, c'est la salle de transmission. Il y a quelqu'un dedans ? Non. Hop, je gagne de l'argent. Enfin, de l'expérience. C'est comme dans les mémos, quand tu te balades, tu gagne de l'expérience. On va parler aux petites jokes. Vous tombez bien, commandant. Je m'apprêtais à nous amener à la citadelle. 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 Je vais garder la taille de ce vaisseau. L'Ascension. Vaisseau amiral de la Citadelle. C'est pas la taille qui compte ? Ça sent le vécu, Joker. Sans puissance de feu, la taille c'est que dalle. Sauf qu'il n'y a pas un seul bouclier de l'Alliance qui pourrait résister au canon principal de ce monstre. Heureusement qu'il est de notre côté alors. PC Citadelle, ici le SSV Normandie. Demandons autorisation d'atterrile. En attente d'autorisation, Normandie. Autorisation accordée. Commencez votre approche. Nous vous transférons vers un opérateur de l'Alliance. Bien reçu, tour de contrôle. Normandie, terminé. Normandie, ici tour de l'Alliance. Arimage quai 429. C'est quand même une très bien fonctionnelle. L'univers est vraiment stylé. Voilà, un petit temps de chargement. Là, on a un Citadelle, on va discuter. Si vous aimez pas les discussions, vous allez à une servie. C'est un scandale. Le Conseil interviendrait si les Guettes attaquaient une colonie thurienne. Les Thuriens ne fondent pas de colonies à la frontière des systèmes Terminus, Ambassadeur. L'humanité était tout à fait consciente des risques lorsqu'elle s'est aventurée dans la travée. Et Saren, vous ne pouvez pas ignorer la trahison d'un spectre. Le Conseil doit agir. Vous ne pouvez rien exiger du Conseil, Ambassadeur. Notre service de sécurité mène une enquête sur vos accusations contre Saren. Nous discuterons des conclusions du SSC à l'audience, pas avant. Capitaine Anderson, je vois que vous avez emmené la moitié de vos troupes. Seulement le commando d'intervention d'Eden Prime, au cas où vous auriez des questions. J'ai les rapports de mission. Je présume qu'ils sont fiables. Bien sûr. Ça veut dire que vous avez obtenu une audience ? Ça ne les a pas franchement enchantés. Saren est leur meilleur agent. Il n'apprécie pas qu'on l'accuse de trahison. Je ne vais pas rester à me tourner les pouces parce que le Conseil n'est pas foutu d'agir. Calmez-vous, commandant. Vous êtes déjà loin d'avoir la cote auprès du Conseil. Votre mission sur Eden Prime était l'occasion de faire vos preuves. Mission qui s'est soldée par la mort d'un spectre et par la destruction d'un artefact protéen. C'est Saren le responsable, pas lui. Alors espérons que l'enquête du SSC trouve quelque chose qui étayera nos accusations. Autrement le Conseil va vous tailler un costard et vous pourrez abandonner tout espoir de devenir spectre. Suivez-moi, Capitaine. Je souhaiterais avoir quelques précisions avant l'audience. Shepard, vous et les autres, rejoignez-nous dans la tour de la citadelle au dernier niveau. Je ferai en sorte que vous ayez les autorisations d'accès. Voilà pourquoi je ne peux pas sentir les politicards. Ce coin est trop parfait. Il y a Anguille sous Roche. Un petit décryptage comme ça, histoire de ne pas perdre la main. Oula, oula, hop, hop, hop. La part de patrouille d'alliance. Le capitaine Edrickson a remarqué des étranges signaux au cours de la patrouille dans le secteur Argos Roche. Ses inquiétudes se tournent en patrouille dans le système Hydra, mais elle n'est pas pu enquêter d'avantage et aucune patrouille n'est prise dans le secteur. Vous voulez vous envoyer une équipe de reconnaissance ? Je crois que c'est pas mieux d'avoir une petite quête secondaire, ça. Si je le souviens bien. Salut, je m'entends bien. Ah. Bonjour, humain. Sincère. Désolé, mais je suis ici pour affaire et je ne veux pas être dérangé. Vous avez l'air soucieux. Je peux faire quelque chose pour vous aider. À l'armée. Vous êtes sur courant, n'est-ce pas ? C'est une catastrophe. Et tout est de la faute de la favorite Asari. C'est elle qui a tout déclenché. Qu'est-ce que cette Asari a bien pu faire pour vous mettre dans un tel état ? Je ne peux pas vous en révéler davantage. Ce problème est trop délicat. Je peux seulement vous dire qu'elle a compromis mon statut de diplomate. Où se trouve cette favorite Asari ? Vous la trouverez de l'autre côté du pont. Son établissement est très facile à repérer. Bonne journée, humain. Je ne vous révèle pas ce que je sais sur... Bref. Il va falloir que je me retienne de vous spoiler tout du long. Pour ceux qui n'ont jamais joué au jeu. Bonjour, commandant. L'ambassadeur humain est à l'étage. Première porte à droite. Quel est cet endroit ? Vous êtes au Présidium, aux ambassades de la Citadelle, plus exactement. Si vous avez d'autres questions, veuillez utiliser Avina. Qu'est-ce que c'est ? Le guide virtuel de la Citadelle. Le terminal est en accès libre. Quel est votre nom ? Qu'est-ce que vous faites ici ? Je m'appelle Safiria. Je suis l'assistante administrative des ambassades. Vous m'avez l'air paniquée. Les ambassades sont le centre névragique de la politique concilienne. Si vous représentiez des billions de citoyens, vous aussi vous seriez un peu débordée. Je dois y aller. Je vous souhaite une incréable journée. Bienvenue au Présidium. Permettez-moi de vous orienter. Je vais le visiter un peu quand même. On n'est pas là pour faire du tourisme. Je ne reviens pas de travailler ici. Cet endroit est fabuleux. XP, 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 XP. Ravie. Bienvenue, humain. C'est un plaisir de vous rencontrer. Il est où celui qui explique ce que c'est que cette race ? Commandant Shepard, je ne m'attendais pas à vous voir ici. C'est l'ambassadeur Oudina qui vous envoie ? On se connaît ? Vous, non. Moi, oui. Je suis l'exécuteur Palin, chef du SSC. C'est mon boulot de savoir quand quelqu'un comme vous débarque sur la citadelle. Vous désirez quelque chose, commandant ? Parlez-moi du SSC. Le SSC sert de force de police et de sécurité dans la citadelle. Nous sommes une agence gouvernementale civile, mais beaucoup de nos membres ont reçu un entraînement militaire. Bien entendu, en tant que représentant du SSC auprès du Conseil, je passe le plus clair de mon temps à servir de trait d'union entre les deux. J'ai comme l'impression que vous n'aimez pas trop les humains. Je ne vous fais pas confiance, c'est tout. Pas encore. Les humains ne pensent qu'à accumuler autant de pouvoir que possible, et ils y parviennent plutôt bien. Si le Conseil veut faire de l'humanité son animal de compagnie, c'est son problème. Mais je ne suis pas obligé d'adhérer à leur opinion. Le Conseil est en fait comme des citoyens de seconde zone. Tout ce que nous gagnons, nous le gagnons parce que nous nous battons. Très bien. Alors battez-vous. Mais ne vous attendez pas à ce qu'on vous laisse faire. Je suis extrêmement occupé, commandant. Ce sera tout ? J'ai plein de questions. Que pouvez-vous me dire sur les spectres ? Ils sont le bras droit du Conseil. Du moins, c'est comme ça qu'ils se font appeler. À mon sens, ce sont plutôt leurs âmes damnées. Vous reprochez quoi au spectre ? Je ne peux pas tolérer une organisation qui se considère au-dessus des lois. Surtout quand chaque spectre décide seul où et quand les contourner. Il faut parfois faire une entorse à la loi pour assurer la sécurité. Je suis au SSC depuis 30 ans et je n'ai jamais enfreint la loi pour faire mon travail. Pas une seule fois. Ouais, c'est ça. Et vous voulez nous faire avaler qu'il n'y a pas de ripoux au SSC ? Il y a plus de 200 000 agents au SSC. Bien sûr, il y a des fruits pourris dans le lot. Mais nous ne fermons pas les yeux sur la corruption à l'inverse des spectres. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour trouver et punir tout élément qui enfreint la loi. Les spectres, eux, ne risquent pas la commission de discipline. La galaxie a besoin de ce genre d'agents capables de faire le sale boulot. Sans doute, mais il faut qu'ils répondent de leurs actes. Saren est incontrôlable. Nous le savons tous les deux. Mais le Conseil ne veut rien faire contre lui parce que c'est un spectre. C'est ça le genre d'agents dont la galaxie a besoin ? Mais tous les spectres ne sont pas comme Saren. C'est vrai, mais tous les spectres sont des Saren en puissance. Parlez-moi de votre enquête sur Saren. Désolé, commandant. Je n'ai pas pour habitude de divulguer des informations sur une affaire en cours. Je vais vous laisser. Au revoir, commandant. Est-ce qu'il y a de l'XP à gratter ? Oh, décryptage simple. Par contre, dans ce jeu, les gens s'en branlent. Les gens s'en branlent si... Tu rentres chez eux et tu commences à décrypter l'ordonnée. Merde. Surtout si tu rates. T'as un mec qui reste planté derrière lui. Salut. Tu fais quoi ? Cet endroit est étrange. J'aurais préféré voir plus d'humains. Raciste. Bonjour, commandant. Je peux faire quelque chose pour vous ? Au revoir. À bientôt, commandant. Bonne journée à vous. Bah, c'est trop d'heures. Commandant, vous cherchez des informations ? Qu'est-ce qui se passe, ici ? Eh bien, vous avez vu les ambassades ? Pas grand-chose à dire là-dessus. De l'autre côté du pont, il y a la banque, le bazar et l'établissement de Chayra. Si vous n'avez pas entendu parler d'elles, ça ne va pas tarder. Si vous cherchez du matos, il y a les halles du niveau en dessous. Et côté distraction, je vous conseille l'électron libre ou l'antre de Coras. Qui c'est, Chayra ? La favorite. Elle divertit les clients qui peuvent se payer ses services. La plupart des diplomates et des ambassadeurs sont passés sur... par elle, à un moment ou à un autre. C'est une femme très puissante, mais surtout très respectée. L'électron libre et l'antre de Coras, là. C'est quel genre de boîte ? L'électron fait Casino et Nightclub. C'est plus animé qu'ici. Pas difficile, remarquez. Un lantre de Coras, par contre, disons que c'est vivant et mortel. Le tout à la fois. Au revoir. Au revoir. À bientôt, commandant. Bonne journée à vous. Je n'ai pas le temps de vous parler. Je suis très occupée. Qu'est-ce que vous voulez ? Oh, commandant. Je peux faire quelque chose pour vous ? Repos, soldat. Je ne viens pas vous contrôler. D'accord, désolé. Je peux vous aider, commandant ? Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur la favorite Asari ? Je... Ben, c'est une Asari qui travaille ici, comme les... Elle aide les gens à... Fredrix, vous n'êtes jamais allé la voir, je parie. Ah non, jamais. Ça coûte la moitié de mon salaire annuel juste pour pouvoir lui parler. Vous pouvez quand même me dire où je peux la trouver. En face des ambassades, de l'autre côté du pont, chef. Merci, mon gars. Amuse-toi. Et pas trop de bagarre. Mais please, as-tu ne parles à mes hommes ? C'est tout aussi pour dire ça. Salut. Cette chose ne me donne pas d'experts. Voilà, je fais un petit glitch. Hop. On descend. Bienvenue au Présidium. Permettez-moi de vous orienter. On va essayer de m'avoir prêté un truc. Le mec qui me parlait, qui était à quatre pattes tout à l'heure. Il y a un de ses représentants qui m'explique l'histoire de leur race. C'était eux, d'ailleurs. C'est tout ce que c'est à Doggame. Réjouis. C'est toujours un grand plaisir de rencontrer un représentant de votre espèce humain. Je suis l'ambassadeur Kaylin. Sincère. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous ? Pourquoi vous commentez ce que vous allez dire ? Notre peuple communique davantage par l'odorat et les mouvements que par les paroles. Nous avons découvert que notre expression orale ne suffisait pas pour communiquer nos sentiments aux autres espèces. Pourquoi insistez-vous, Kaylin ? Ces êtres humains n'ont que faire de nos usages. Déçus. Dean, vous ne pensez pas ce que vous dites. Et si vous le pensez, j'en suis navré pour vous. Parlez-moi de votre espèce. Enthousiaste. Je prends un réel plaisir à évoquer l'histoire de mon peuple. Il m'est agréable de faire découvrir à autrui notre culture. Parlez-moi de l'histoire et des origines du peuple Elcor. Les Elcor commençaient tout juste à explorer l'espace concilien lorsque les Hassaris sont entrés en contact avec eux. C'est grâce à eux que nous avons trouvé le relais le plus proche. Et donc la citadelle. Fière. En l'espace d'une génération, nous avons établi une route vers la citadelle et sommes rapidement devenus l'une des espèces les plus actives de cette immense station. J'aimerais en savoir plus sur la culture des Elcor. Franck, les Elcor préfèrent généralement le confort et la sécurité de leur propre colonie au désagrément de l'exploration spatiale. Notre société s'est érigée sur des micro-communautés très unies. Mais nous accueillons très volontiers les étrangers. Notre gouvernement est extrêmement stable. Notre peuple apprécie peu les changements soudains. Quelle est votre fonction ici ? Modeste. J'ai l'honneur de porter les problèmes et les requêtes du peuple et le corps à l'attention du Conseil. Ces postes ont été créés dans le seul but de nous faire taire. Le Conseil se moque royalement de nos races. Critique. Votre ton est inapproprié, Dean. Cet humain n'est pas responsable de votre mécontentement ni de vos soupçons déplacés. Au revoir, ambassadeur. Chaleureux. Je vous souhaite une bonne journée, humain. Passez un bon séjour dans la citadelle. J'arrive pas à différen... On dirait que vous vous êtes trompé d'endroit, être humain. L'ambassadeur humain est dans le grand bureau d'à côté. Critique. Un minimum de politesse, Dean. Présentez-vous tout de même. Je suis Dean Corlac. Ambassadeur Volus, y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous, être humain ? J'aimerais en savoir plus sur les Volus. Je suis sûr que notre histoire et notre culture vous ennuieraient, êtres humains. Non, vraiment, j'aimerais en savoir plus sur notre histoire. Mon peuple est arrivé à la citadelle peu de temps après sa découverte par les Asari et les Galariens. nous avons contribué à l'établissement d'une économie galactique uniformisée. Cependant, malgré notre vieille association avec la citadelle et nos nombreuses contributions à la communauté galactique, nous n'avons toujours pas de siège au Conseil. Parlez-moi de la culture, Volus. Nous sommes un peuple tribal par nature, mais en aucun cas violent. Nous échangeons et vendons nos terres et membres de tribus pour accroître notre statut. Les grandes tribus absorbent fréquemment les tribus plus petites et finissent par se séparer à nouveau. Notre société est très malléable et nos gouvernements sont en changement constant. Étant donné que nous ne sommes pas une race très vigoureuse, nous échangeons nos services contre la protection d'autres espèces. Quel est cet endroit ? Vous êtes dans l'ambassade des Volus et des Elcors. Votre ambassadeur est dans son bureau à côté. Dans cet espace partagé, j'aide mes frères Volus. Du moins, quand je ne suis pas interrompu. Quelle est votre fonction ici ? J'essaie de promouvoir les intérêts du peuple Volus. Une tâche ardue quand on sait à quel point le Conseil néglige notre espèce. Critique. Le Conseil favorise largement votre espèce, Dean. Vous êtes bien naïf. Les êtres humains auront un siège au Conseil bien avant nous. Pourquoi les Elcors et les Volus ne font pas partie du Conseil ? Toutes les espèces doivent faire leur preuve avant d'entrer au Conseil. Toutes, sauf les êtres humains, à ce qu'il semble. Conciliant, ne prêtez pas attention à l'ambassadeur Volus, humain. Il ne sait pas ce qu'il dit. Vraiment ? Depuis combien de temps attendons-nous ? Et combien de temps cela va-t-il durer ? Discuter avec les humains est une perte de temps. Vous m'avez l'air bien aigri, Dean. Vous, les humains, vous êtes nouveaux à la Citadelle. Et pourtant, le Conseil vous a accordé une immense faveur. Réprobateur. Dean, votre espèce a également reçu de nombreuses concessions. Les Volus ont décuplé leur territoire depuis qu'ils sont à la Citadelle. Hum ! Des détails ! Nous n'avons pas voix au chapitre sur les décisions qui affectent l'espace concilien. Au revoir, ambassadeur. C'est cela. Bonne journée, êtres humains. Bon, je vous laisse les dialogues et tout parce que pour moi, c'est un univers qui est vraiment bien foutu et super riche. C'est pour ça que je vais me balader un peu et que je parle un peu avec tout le monde pour que vous puissiez profiter à fond. Mais je n'ai pas envie du coup de miquer tout en parlant par-dessus. Bonjour et bienvenue au Présidium. Mon nom est Avina et j'ai l'honneur d'être votre guide virtuel pour la visite de ce niveau de la citadelle. Comment ça ? Un guide virtuel ? Je suis une intelligence virtuelle totalement interactive programmée pour fournir des conseils d'orientation spontanée dans les centres d'intérêt de ce niveau de la citadelle. Je suis également joignable via les terminaux IV du Présidium si vous avez besoin d'aide. Je passe mon tour. Je vous prie de m'excuser si mes services ne vous ont pas donné satisfaction. Veuillez adresser toute plainte express par écrit au bureau du tourisme de la citadelle. Bonne journée. C'est très calme. Bienvenue dans le terminal de tourisme numéro 1 du Présidium. Vous trouverez ici de nombreux centres d'intérêt parmi lesquels les ambassades de la citadelle et le quartier général du SSC. Au fond de ce niveau vous pouvez voir la tour de la citadelle où le conseil se réunit régulièrement pour débattre des affaires galactiques. Parle-moi du SSC. Le service de sécurité de la citadelle ou SSC assure le maintien de l'ordre dans toute la citadelle. La majeure partie de son effectif est toutefois affectée à la zone dite des secteurs. Le chef actuel du SSC est l'exécuteur Palin, un Thurien mais cette institution regroupe la quasi-totalité des races de l'espace concilien. Si vous souhaitez en savoir plus, le bureau de l'exécuteur Palin se situe dans le quartier général du SSC de l'autre côté du hall. Parle-moi des ambassades. Chaque espèce cosmopolitiquement importante de l'espace concilien dispose d'une ambassade au Présidium. Il y a environ 2384 années galactiques standards, les Volus furent la première espèce non concilienne à obtenir une ambassade. L'espace de la citadelle s'étant étendu, de nouvelles ambassades ont été créées. La plus récente est celle de votre propre espèce, l'humanité. Elle fut construite il y a 19 années galactiques standards malgré de vives protestations. Pourquoi a-t-on voulu tenir mon espèce à l'écart ? Certaines espèces pensaient que l'humanité bénéficiait d'un traitement de faveur. Il faut souvent un siècle ou plus pour qu'une nouvelle espèce obtienne une ambassade. A l'issue de longues délibérations, le conseil a décidé que l'influence de l'humanité sur l'espace de la citadelle suffisait à justifier une ambassade. Tu es d'accord avec cette décision ? Je ne suis pas programmée pour porter des jugements de valeur. Mon code me limite à l'information et aux simulations d'interactions simples. Pourquoi les Volus ont-ils été les premiers à avoir une ambassade ? Dans les années qui suivirent la fondation du conseil, les Volus étaient, après les Asari et les Galariens, l'espèce la plus nombreuse dans l'espace de la citadelle. Ils établirent de nombreuses colonies et comptoirs commerciaux et adressèrent une pétition au conseil pour qu'on leur accorde une place cosmopolitique plus importante. Il fut décidé qu'en reconnaissance de leur contribution au développement et à l'harmonisation du commerce interstellaire, les Volus obtiendraient une ambassade. Pourquoi ne sont-ils pas considérés comme une race du conseil ? Les races conciliennes ont énormément de responsabilités. Elles doivent fournir du personnel et des vaisseaux aux flottes de la citadelle. Elles apportent également une aide économique en cas de désastre. Il serait injuste d'imposer une telle contrainte à une espèce dans l'impossibilité d'honorer ses obligations. Les ambassades permettent aux espèces mineures de faire entendre leur voix sur la citadelle. Quelle ardance ! Je vous prie de m'excuser si mon attitude vous a choquée. Veuillez adresser toute plainte express par écrit au bureau du tourisme de la citadelle. Qu'est-ce que tu peux me dire sur les spectres ? Le terme spectre est l'acronyme de la section Affaires spéciales et tactiques de reconnaissance du conseil. Chaque agent est directement choisi par les membres du conseil. Leur but premier est de préserver la stabilité galactique et de résoudre des crises qui ne peuvent pas être gérées par les moyens politiques et diplomatiques habituels. Pour cela, leur juridiction s'étend à toute la galaxie et on leur accorde des droits exceptionnels. Les spectres ne sont soumis à aucune loi et ne sont responsables de leurs actes que devant le conseil. Qu'est-ce que tu peux me dire sur le conseil de la citadelle ? A l'origine, le conseil était composé de représentants Assari et Galaria, les deux espèces dominantes de l'espace concilien. Il y a environ 1304 années galactiques standards, les Turiens furent invités à siéger au conseil en remerciement de leur rôle durant la rébellion Krogan. Depuis, les trois races du conseil travaillent de concert pour assurer la coexistence pacifique de la communauté galactique tout en préservant l'autonomie de chaque espèce. Ça ne peut pas être aussi simple que ça. Il y a toujours un rouage grippé quelque part. Je ne suis pas programmée pour porter des jugements de valeur. Mon code me limite à l'information et aux simulations d'interactions simples. Au revoir. A bientôt et merci d'avoir utilisé Abina. Je vous souhaite un agréable séjour à la citadelle. Voilà. Bon, on va se rendre donc à la tour de la citadelle, à la tour du conseil. pour discuter un peu de... On a les flèches qui nous indiquent qui nous indiquent où nous rendons. Il y a des gens qui parlaient. Voilà. On va les rentrer tout de suite dans le lieu du sujet. Je ne sais pas. La tour de citadelle, c'est toujours un peu plus loin. C'est pour ça qu'il n'y a personne qui parlait ici. C'est une espèce d'insecte là-bas. Qu'est-ce que c'est ? Veuillez ne pas déranger les veilleurs. Bienvenue au terminal de tourisme numéro 2 du Présidium. Vous vous trouvez actuellement au pied de la tour de la citadelle, une des structures les plus importantes et caractéristiques du Présidium. Derrière moi se tient l'impressionnant monument relais, une représentation à l'échelle d'un relais cosmodésique protéen. À votre gauche se trouve un veilleur, l'un des énigmatiques gardiens de la citadelle qui travaille actuellement sur un panneau de commande. Vous aurez l'occasion de voir les veilleurs effectuer différentes tâches dans les niveaux de la citadelle. Nous vous demandons de ne pas interagir avec eux de quelque manière que ce soit. Les veilleurs sont essentiels au bon fonctionnement de la citadelle. Toute tentative d'obstruction à la réalisation de leurs tâches quotidiennes est sévèrement punie par la loi. Les peines encourues peuvent aller jusqu'à une période d'emprisonnement suivie d'un programme de réhabilitation. Dis-moi en plus sur le monument relais. Découvert par les Asaris, première race à atteindre la citadelle, le monument relais est l'une des attractions les plus intéressantes et controversées de la station. Quelle est la signification de ce chef-d'oeuvre à la beauté saisissante ? Est-ce un monument témoignant de la vanité protéenne ? Un hommage à la conquête de la galaxie grâce au relais cosmodésiques ? Ou peut-être un symbole d'unité, un message protéen annonçant la venue des autres espèces par les relais cosmodésiques ? Personne ne peut l'affirmer avec certitude, ce qui fait du monument relais un sujet de discussion très prisée des universitaires et des scientifiques. Parle-moi de la tour de la citadelle. La tour de la citadelle est l'un des bâtiments les plus importants de cette station et abrite la chambre du conseil et le poste de contrôle de la citadelle. Je suis disparu. L'accès à ces deux zones est interdit aux personnes ne disposant pas du niveau de sécurité approprié. À quoi sert le poste de contrôle ? Le poste de contrôle dirige les flux de trafic entrant et sortant de la citadelle. Tout vaisseau dans un rayon de 2000 km de la citadelle tombe sous sa juridiction. En période de point, le poste de contrôle doit coordonner plus d'un millier de vaisseaux. J'aimerais en savoir plus sur la chambre du conseil. Les décisions du conseil qui affectent fréquemment l'ensemble de la communauté galactique sont prises dans une salle au sommet de la tour. La chambre du conseil elle-même est un lieu absolument magnifique même si peu de personnes l'ont déjà vue autrement qu'en holo. En réalité, seuls y ont accès les conseillers, ambassadeurs, officiels de haut rang ainsi que divers membres du personnel. Je suis convoqué à une audience avec le conseil. Seule une poignée de visiteurs de la citadelle a eu un jour ce privilège. Je serais moi-même jalouse si mon programme me le permettait. Et si quelqu'un d'autre doit traiter avec le conseil ? Les citoyens normaux doivent suivre un protocole bien défini pour obtenir audience auprès du conseil. Il est généralement nécessaire de passer par l'ambassadeur approprié. Toutefois, rares sont ceux qui peuvent pénétrer dans la chambre du conseil. Dans la plupart des cas, l'ambassadeur intercède en lieu et place du citoyen. J'aimerais en savoir davantage sur les veilleurs. On sait peu de choses sur ces paisibles gardiens de la citadelle sinon qu'ils jouent un rôle essentiel dans la maintenance et le fonctionnement de la station. Les lois de la citadelle protègent les veilleurs contre toute interaction avec des entités extérieures lorsqu'ils accomplissent leurs tâches. Toute infraction à ces règles est sévèrement punie. Les veilleurs parcourent toutes les sections de la citadelle mais sont surtout concentrées dans et autour de la tour. Pourquoi y a-t-il autant de veilleurs dans ce secteur ? Les veilleurs ne communiquent pas avec les autres espèces. On suppose toutefois que la tour abrite les systèmes de contrôle principaux de la citadelle. La plupart des systèmes de la station comme les centres de navigation et de soins sont automatisés. Beaucoup pensent que ce sont les veilleurs qui commandent ces systèmes depuis l'inaccessible cœur de la tour. Les veilleurs font en outre de fréquentes apparitions dans la chambre du conseil mais il ne s'agit apparemment que d'un lieu de passage. Ce sera tout pour l'instant. Merci d'avoir utilisé Abina. Je vous souhaite une bonne journée. Un an. Petit voyager à son cerne. Qui camoufle le temps de chargement avec une petite musique adéquate. Ça va être un display placé sous le signe des accents. Ce conseil ne va pas m'interroger, non ? Ça m'étonnerait. On vient juste de faire notre rapport. Maintenant, tout dépend de l'ambassadeur Oudina. C'est bien ça qui m'inquiète. Tu n'as pas pu t'y aller le pas ? Moustachio. Macho man.